Et donc, bonjour à toutes et à tous, oui c'est bon ça record, c'est Dazer et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Tales of Auxilia 2, ouverture de canette. Oh sexy. On se retrouve sur l'écran de titre, voilà parce qu'il y a le Fat Cat et Elle qui sont maintenant sur l'écran de titre, donc j'avais envie de vous le montrer. Je suis étonné qu'ils aient réussi à placer dans l'écran de titre Ludger et Elle à côté du Fat Cat, parce que je ne pensais pas que les trois rentreraient en même temps honnêtement. Le Fat Cat est tellement gros qu'il prend toute la place. Donc on va relancer le jeu, voilà. Au passage, petit coucou, je suis étonné mais il y a des Argentiniens, ça se dit des Argentiniens, c'est ce que je dis, qui suivent mes vidéos, oui. C'est Angel Artina sur Twitter qui est su mes vidéos et qui est Argentine et qui apparemment veut apprendre le français. Donc elle regarde ses vidéos en n'étant pas française de base et vraiment en voulant apprendre le français. Et du coup je lui passe un coucou parce que c'est étonnant de se dire qu'on n'est pas suivi que par des français. Ça me paraît de con mais déjà à l'époque où j'étais actif, il y a quelques années, vu que maintenant j'avais arrêté les vidéos comme vous le savez tous, je m'étais toujours demandé est-ce qu'il y a que des français qui me suivent, je pense que ouais quand même. Mais du coup là je suis choqué de savoir qu'il n'y a pas que des français qui me suivent, c'est assez amusant. Voilà donc petit coucou. Au passage, j'ai quelque chose d'important à dire, il faut que je le dise tout de suite. Les gens sincèrement, il y a un truc qui me gêne un peu, c'est la qualité de la vidéo dans le sens où je préfère vous prévenir à l'élargement meilleur. Je suis le premier à étonner, mais la qualité vidéo est meilleure sur Dailymotion que sur Youtube. Donc si vous voulez regarder ce qu'on fout vraiment, pour les personnes qui regardent l'écran, je vous invite à le regarder sur Dailymotion. Parce que sur Youtube, l'image est bourrée d'artefacts. Les artefacts, si vous ne savez pas ce que vous savez, c'est quand il y a un mouvement de personnage à l'écran. Là en gros ça ne se voit pas trop parce que c'est un personnage de modèle 3D. Mais quand il y a des mouvements avec une cinématique en animé, là les artefacts on en voit plein en fait, c'est ces espèces de triangles, enfin pas des triangles, des espèces de longs rectangles qui apparaissent brièvement quand les persos font des mouvements. Sur Youtube, si vous regardez le moment où on voit la cinématique d'intro en animé, vous verrez qu'il y en a plein. Alors que sur Daily, on en remarque mais beaucoup moins. En gros la qualité est beaucoup meilleure sur Youtube que sur Daily. Et c'est assez marrant justement vu que quelqu'un m'avait fait la remarque sur... Voilà, quelqu'un m'avait fait la remarque justement, juste pour voir qu'on peut mettre... Jude en tête, je vais mettre du jus en tête, Jude en tête. Quelqu'un m'avait fait la remarque justement sur les vidéos de Symphonia que je rappelle des tirs, c'est bizarre, on dirait que la qualité est meilleure sur le jus que sur Daily. Bah je ne sais pas si c'est meilleur parce que c'est passé par Daily avant, aucune idée. Oh là, oh ! Ce Screamer derrière la porte, c'est pas très sympa ça ? Du coup on va jouer un peu... Voilà, avec Jude. Jude il est classe, il faut savoir que Jude, c'est le seul personnage que j'ai utilisé dans Tells of Zille. Attendez, faut que je me déserte et Jude. Dans Tells of Zille, je n'utilisais que Jude et de temps en temps Leia. Parce que c'était le seul autre perso, un gameplay core-accord qui était appréciable à mes yeux. Alors attendez, le soin, il va dégager parce que moi je n'utilise pas ça. Tac, point démoniaque, on est bon. Je n'ai utilisé que Jude durant toute l'aventure. Même quand j'ai fait le mode histoire de Milia en fait, je ne prenais que Jude. Parce que... Déjà je trouve Jude beaucoup plus charismatique que Milia. Milia, si vous ne savez pas, je ne suis pas supra-fan de son design. Sans être vulgaire, elle fait un peu pute je trouve. Je n'aime pas trop Milia. Sa personnalité est sympathique. Voilà, quand on ne la connait pas. Parce que le problème c'est qu'après ça reste à peu près tout le temps la même chose. On a vite compris son délire. Dans le Zillian en tout cas. Vu que Milia c'est quelqu'un de spécial, ce n'est pas n'importe qui. De toute façon je peux vous le dire en fait, vu que c'est Xillia 2 et que vous êtes déjà censé le savoir. Mais Milia, voilà, c'est Milia Maxwell en gros. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de se nourrir, de vivre comme un humain normal. Étant donné qu'elle a les 4 esprits avec elle qui lui permettent de ne pas avoir besoin de besoins naturels pour les humains. Et justement dans Xillia 1, elle perd ses 4 esprits au début du jeu. Et c'est pour ça qu'après il va falloir qu'elle fasse des problématiques du genre Oh là là, il faut que je nourrisse mon corps. Oh là là, je suis fatigué. Oh je suis malade. Et c'est pour ça qu'au début c'est sympa. Mais bon, au final Milia c'est plus un robot qu'autre chose. Vous voyez, elle n'a pas vraiment d'âme, elle est très... Oui, on doit faire ça. Oui, c'est ma mission. Je suis là pour ma mission. Voilà, elle est vraiment scotché sur sa mission, c'est un peu chiant. Voyons ce que les persos disent. J'ai apporté un autre, prends-le. C'est moi qui n'arrête pas de tripoter mon micro. J'arrête pas de tripoter mon micro, c'est vrai, puis je suis désolé. Je vais essayer d'arrêter maintenant. Attendez, je le place bien. Je vais essayer à partir de maintenant de ne plus toucher mon micro. Parce que j'avoue, quand j'ai réécouté la vidéo, je me suis dit, mais c'est super relou. C'est méga chiant d'écouter une vidéo avec ce son. Mais bon, de toute façon, vous êtes habitués à ce que mes vidéos ne soient pas professionnelles. Donc c'est plutôt logique qu'il y ait... Non. Voilà, c'est plutôt logique qu'il y ait certains défauts comme ça. Alors ce qui coule avec Jun, c'est qu'on peut faire... Voilà, Jun, il se TP, il est classe, je te voyais. Quand il fait une esquive, il se TP, like a boss. Et justement, en Tales of X, il y a un, il y avait un trophée. Ah, il y avait un trophée de se TP 150 fois. Et je crois que Zillia 2, il est remis. Sauf que là, c'est 500 ou 450, je ne sais plus, enfin un truc relou. Et en fait, si vous ne le savez pas, je suis assez dingue des trophées. I'm a Trophy Hunter. Donc en fait, ce que j'aimerais bien essayer d'avoir le platine. Evidemment, je ne ferai pas ça en vidéo, vous vous en doutez. Parce que c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. Donc je tenterai d'avoir le platine, mais ce ne sera pas avec vous ça, malheureusement. Avec vous, je ne ferai que finir le jeu. Déjà, la fin banale. Pas de donjons bonus, ça n'a rien. Parce que je suis en est marre de promettre de trucs et de ne pas les faire. Parce que je me suis déjà fait niquer quand j'ai fait Symphonia 2 en Walkthrough. Souvenez-vous ? Souvenez-vous l'époque où j'ai fait Symphonia 2 et où je disais « Dès que je finirai le jeu, vous allez voir, je ferai les donjons bonus et tout. » Je n'ai jamais fait ces putains de donjons. Il faut dire que je ne les ai même pas débloqués parce que j'ai un peu foiré mon playthrough à ce niveau-là. Et oh, je fais n'importe quoi. Vous voyez là, je commence à faire Nahuac au niveau des combats. Donc ce que vous venez de voir, c'est des arteliers, si je ne dis pas de conneries. Je crois que ça s'appelait comme ça dans le 1. Blah, 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 d'accord. Ça s'appelait comme ça dans le 1. En gros, les arteliers, ça vous permet de faire des attaques spéciales quand la barre à gauche, vous avez vu, il y a une zone qui se remplit. Quand elle atteint une barre, en gros, on peut lancer un artelier. Dès qu'elle atteint le haut de la barre entière, on peut faire un putain d'enchaînement d'arteliers. C'est pété. C'est cool. Wow. Là, je peux faire un artelier, mais ça clignote. À gauche, j'ai atteint un haut de barre, donc on va faire un artelier. Mais je peux faire n'importe quel artelier. Il faut que mes deux persos aient des artés communs. Par exemple, qu'un arté que possède Jude puisse être utilisé en commun avec un arté qu'utilise Ludger. Et justement, pour connaître les artés en commun, il faut les utiliser et voir si ça fait quelque chose, tout simplement. On ne peut pas le savoir sans. Et là, c'est cool. En début de jeu, tous les artés qu'on a sont en commun, donc c'est sympa. En même temps, c'est le début du jeu, mais sachez que tous les artés ne colleront pas ensemble. Et du coup, ce qui est marrant, c'est justement de trouver les combinaisons des diverses artés qui vont ensemble pour les personnages. En tout cas, c'est quelque chose que je trouvais sympathique dans un bonnet de tricot. Je ne sais pas qui a laissé un bonnet ici, mais c'est cool. Les mecs, ils ont fait un coffre juste pour un bonnet. Ce n'était pas la meilleure idée du monde, mais pourquoi pas ? Il y a des messieurs morts partout, ce n'est pas très joli tout ça. Il est vachement monstre. En même temps, c'est le petit premier donjon. FF 13ien, j'ai envie de dire. Je vais me faire taper sur les doigts, mais Tales of Xillia, je considère un peu ça comme le Final Fantasy XIII des Tales of. Dans le sens où, moi, j'ai trouvé le premier Tales of Xillia très décevant. Et justement, Tales of Xillia 2, c'est le jeu dont tout le monde dit du bien, comme quoi il réglait pas mal de défauts du premier. Voilà, exactement comme Final Fantasy XIII 2. Et j'attends avec impatience Tales of Xillia et Milia Returns. Évidemment, c'était une blague, ne prenez pas ça au sérieux. Mais je sais utiliser les orbes de lisse. Je l'ai déjà fait dans Xillia 1, monsieur. Monsieur Jude. Jude the baby. Le schisme. Le schisme, en gros, c'était quelque chose qu'il y avait dans Xillia 1, mais qu'on apprend très tard dans le jeu. C'était une espèce de bouclier qui entourait Resemaxia, en fait, pour empêcher les personnes qui étaient sur l'autre planète de venir sur Resemaxia. En gros, c'était ça. Là, je vais vous spoiler tout Xillia 1, attention. De toute façon, j'ai prévenu Xillia 1, je le spoil, parce que c'est la suite. Donc, Xillia 1, en gros, le topo, c'est qu'on est sur Resemaxia. Et il y a les personnes de l'autre planète qui viennent foutre le bordel. On comprend pas pourquoi. Ils viennent, en fait, buter les esprits ou voler leur énergie. J'ai plus. Voilà, ils volent leur énergie pour les styliser. Pour les styliser, tout simplement. Et ce qui se passe, c'est qu'on apprend, en fait, vers la fin du jeu, que sur l'autre planète, qu'à un moment, en fait, Maxwell a dû prendre une décision, que... Il y avait... Je sais plus ce qui se passait exactement, mais en gros, il y avait une force qui allait dégonfler toute la planète. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a dû prendre la décision de couper le monde en deux. Un monde où ils seraient dans la merde, sans mana, en train de se chier dessus, et un autre monde où ils seraient... Pépère, c'est la fête et tout, et là, c'était Resemaxia. Et du coup, le monde où ils étaient de la merde a fini par apprendre l'existence de Resemaxia et à venir dessus. Voilà. Mais en temps normal, il ne devait pas pouvoir venir dessus, vu qu'il y avait le schisme, comme disait Judd. Le schisme, c'était ce qui entourait la planète et ce qui la protège. Il avait été détruit, je crois, je ne sais plus exactement, ça fait longtemps. J'arrête pas de vous le dire. Ah, mais il est nouveau, l'herbe de lit, ça change. Ah non, mais c'est l'herbe d'aluminium, c'est pas la même chose. Oh, j'ai pas envie de tout lire. Oh, mais ça n'a pas l'air compliqué. Eh, ça me fait penser à Tales of the Abyss, ces tablettes. En fait, ça a vraiment l'air d'être le même délire que Tales of the Abyss. Sauf que là, c'est pour apprendre des techniques. Attends, alors comment ça marche ? En gros, où est-ce que ça... Là, j'ai équipé... Là, c'est pour équiper Goutelet. Ah non, d'accord, c'est pour aller, soit sur Goutelet, soit sur Eclat. Donc, Lodger, il a Goutelet d'équipé, Jude, il a Eclat. Et chacun leur apprend des techniques, c'est ça ? C'est cool, mais comment je fais pour leur donner des... Des points, du coup ? Quitter le menu, oui, attendez, je vais quitter le menu et revenir. Hors de l'aluminium. Voilà, voilà, du calme. Voilà, d'aluminium, de l'jed. Comment ça marche, alors ? On remet Eclat. En gros, il faut juste que je lui laisse, c'est ça ? Genre, je vais lui laisser, et dès qu'il aura... atteint un certain niveau de points, il va apprendre l'intelligence. Et je suppose que Lodger, lui, il va apprendre frappe vif. Je pense que c'est ça, le délire. Et après, si je veux, du coup, je peux mettre à Lodger l'Eclat, et ça lui fera prendre tonnerre roulant, d'accord ? Non, c'est cool. Ça me fait vraiment penser à Tales of the Abyss, ces espèces d'orbes. Sauf que là, ça va prendre des techniques. Les capacités. Alors, les capacités, pour l'anecdote, il faut savoir que dans Zillia 1, j'ai appris l'existence des capacités à plus de la moitié du jeu, voilà. C'est un passage du jeu, en fait, mais il y a les jambes pétées. Et quand on finit ce passage-là du jeu, en gros, j'ai vu la capacité qui... En fait, elle était là, mais on ne nous dit pas qu'elle est là, donc je pense que je n'étais pas rendu compte de tout le jeu. Du coup, dès que je l'ai vu, j'étais... Ah, il y a des capacités dans le jeu ! J'étais bien content. Attendez, il y a eu un truc, là. Distributeur ? Oh, c'est un marchand. Oh, c'est bien, ils ont l'air d'avoir viré le système de marchand du 1, qui était un peu relou. En gros, dans le 1, il fallait augmenter les marchands avec des... Avec des matériaux, c'était relou. Du coup, est-ce que je suis mon bling bling ? Allez, je vais prendre des jouets de pommes. Surtout des fioles de résurrection. Je crois qu'on est limité à 5, donc je n'en prends que 4. Enfin, j'en ai déjà 3, donc je n'en prends qu'une. Allez, on est bon. On m'a demandé dans les commentaires de mettre à Jude sa tenue de Majordome. Mais je ne vais pas lui mettre maintenant, parce que Colibri, lui, il a dit qu'il n'en voulait pas. Je ne vais pas la mettre pour le moment, mais désolé Colibri, mais elle finira par y passer. C'est juste que là, en fait, c'est le début du jeu. Dans tous les cas, je vais quand même lui laisser ses fringues de basse qu'on puisse un peu en profiter. Parce que voilà, quand même, le perso, il a des fringues de basse, ce n'est pas pour rien, donc je vais quand même essayer de lui laisser. Vous savez quoi, en fait, même si j'ai mis le jeu en modéré, je trouve quand même que les ennemis normaux restent su... En fait, ça va être exactement comme dans Xilien. Les boss, eux, vont être compliqués, mais les ennemis normaux, on se fait chier, quoi, il n'y a pas à dire, donc vous savez quoi, j'ai envie de remettre en difficile. Parce que là, honnêtement, je me fais chier au niveau des combats, il n'y a pas à dire. Le jeu est toujours mal dosé, en fait. Les combats normaux sont super faciles, et les boss sont ultra... Enfin, sont plus difficiles que les combats normaux. Fat 4, attention, fat 4 détecté. Putain, l'autre qui se réveille maintenant, depuis le temps. Le chat, regardez comment il court. Non, putain. Je suis un fat coach. C'est la partie qui va le faire. Qui est cette fille ? Ah, il parle de elle. Il y a vraiment des choix pour tout, rien. Ce n'est qu'une inconnue qui a voulu mettre un enlèvement sur le dos. Pas du tout, je la remontais par hasard. C'est qu'une inconnue, c'est une salope. T'es un kidnappeur ? Ouais ! T'y crois toi ? Ah bah ! Il me répond ! Il m'a répondu ! Vous avez vu ça ? Oh et avec le sourire ! Ouais c'est ça ! Pas de coffre ! Pas de coffre ! Non pas de coffre ! C'est parfait ! Hey you ! Ah viens ! A chaque fois ! Pendant tout Xylia 1, à chaque fois que ces méchants parlent là ! Parce qu'en fait cela ils sont aussi dans Xylia 1 ! Et à chaque fois qu'ils parlent, j'ai l'impression qu'ils disent HASSLE ! Ils nous traitent de trop du cul quoi ! Mais en fait je pense que c'est pas ça qu'ils disent, c'est juste que je comprends mal ! Et vraiment y'a pas à dire, les musiques d'Xylia 2 sont vachement mieux que celles d'une ! Déjà la musique de combat je la trouve entraînante ! Alors donc Xylia, j'étais pas super fan ! Ouais on va se soigner ! Euh je pense qu'il y a falloir que je vous lise les messages en bas à gauche ! Parce que sur Youtube c'est un peu invisible je trouvais ! Sur Daily j'ai pas trop fait gaffe ! Mais vu que la qualité était meilleure sur Daily je pense que ça peut passer ! Euh niaque ! Voilà soit ! Voilà ! On sera bien mieux comme ça eh ! Je parle avec un Axel Bulge ! Je fais très mal d'Axel Belge ! Mais c'est vraiment une de mes volontés dans la vie de réussir à bien faire l'Axel Belge ! Si un jour j'y arrive je serais vraiment comblé ! On dirait apparemment ! Enfin c'est cool ! Vous avez tous l'air très contents de mon retour dans les vidéos ! Bah écoutez ça me fait plaisir que vous soyez heureux ! En même temps ça m'aurait étonné que vous tiriez la gueule ! Du coup j'espère que vous serez motivés pour voir la suite du jeu ! En tout cas pour le moment je suis très content ! Je trouve le jeu super cool ! En tout cas très bonne surprise pour le moment ! Même si je dois vous avouer que je m'y attendais ! Parce que bah voilà ! Comme je l'ai dit ! C'est le FF13 et les Télésoft ! J'ai trouvé les Ilias Décevants et Exilia 2 ! En fait ça ne m'étonne pas ! Mais je suis déjà en plein kiff ! Honnêtement je ne vais pas vous mentir ! Et FF13 c'est exactement pareil ! Final Fantasy XIII je ne l'ai pas apprécié ! Final Fantasy XIII 2 c'était un peu le bonheur ! J'ai kiffé ! Et Final Fantasy Lightning Returns Alors là c'était l'éjaculation totale ! J'ai vraiment kiffé ma race ! C'était ma grosse surprise du moment quand je l'ai fait ! De toute façon j'ai fait une vidéo pour vous... Oh ! Joli saut ! Oh ! Je saute ! Je saute ! Ah merde ! Par contre je me flore ! J'avais fait une vidéo pour vous parler de Lightning Returns ! Apparemment elle a donné envie à pas mal de gens de le faire ! Je suis content parce que cette vidéo ça doit être ma plus travaillée ! Donc j'étais super content qu'elle me plaît autant ! J'ai pas lu ce qu'ils ont dit c'est pas grave ! Oh là ça sent le boss ! Vous voyez un point de son regard comme ça, ça pue le boss ! Y'a une odeur de boss là ! Hum ouais ! C'est une bonne odeur de boss ! Mais... Si on affronte un boss... Vous savez ce qu'il va se passer ? Oui ! Nous avons besoin d'un héros pour affronter un boss ! Et... Qui n'est pas meilleur héros... Que Jude avec une cape ? Oui 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 ! Et par exemple ! Tan 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 tan... Tan 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 tan.... Tan 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 tan... L Eph **** En Vietnam ! Super Jude est prêt à sauver le monde mes amis ! Vraiment un gros délire hein ! Allez j'ai juste dans mode Cap pour la cinémagerie ! C'est juste pour la blague !!! Rires ! Et ça le fait pas trop ! Je suis lelouche, vie britannia ! Bon, même si c'est pas lelouche, hein. Mais il avait un petit air de lelouche quand il était assis. Ça lui va bien, quand même, cette nuit. Attention, mademoiselle, je sens le fangirlisme très puissant sur Jude en mode... Avec une cape. Ah, mais... Comment ne pas avoir le coup de foudre face à un tel homme, j'ai envie de dire. Eh, ça lui va bien, n'empêche l'uniforme cape. J'avais jamais fait gaffe, mais... Pas mal, pas mal, ouais, non, pas mal. Par contre, je vais quand même l'enlever, parce que j'ai dit tout à l'heure, on va garder les vêtements de base, et au final, la première chose que je fais, c'est que je les enlève. Non, allez. Quand on en sera à 30 minutes de vidéo, je lui mettrai d'autres vêtements. Ouais, je suis une vraie gonzesse quand il s'agit de vêtements en jeu vidéo, j'adore changer de vêtements. What now ? Nissan ! Nissan ! Luger ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Je pourrais te dire la même chose. Oh, bah, bah, voilà, bah, écoutez. Je crois que... J'ai pas meilleure réponse que celle que je viens de dire, écoutez. C'est bien, il me propose vraiment les réponses que je dis. Ça a failli être mon job aussi, hein. Jusqu'à ce que je vois à l'examen. Oh, le chat, le chat ! C'est vrai que tu avais tellement talentueux petit frère. C'est vrai que c'est un modèle de Nissan. Après, je vous rencontrerai d'où ça vient, là. Nissan ! Parce qu'il y a une anecdote là-dessus. Ah, il est vénère, Nissan ! Elle est un peu ridicule, la scène de combat, là, quand même. Ça me fait penser à un truc, la façon dont il a... En fait, ça me fait penser à Megaman... Megaman Zadig... Oh, protéger la fille ! La fille ! Voilà, quand même. En fait, non, je suis con, j'aurais dû sauver le mec friqué. Bah ouais, mais vous comprenez, j'ai tout de suite pensé à la fille, en fait, parce que c'est elle qui a la lourde tâche de porter mon chat durant cette aventure. Donc forcément, quelqu'un qui a une tâche d'une aussi haute importance, il fallait que j'en prenne soin. Ah, on passe en mode d'attaque. Smake my bitch up ! Wow ! Putain, là, ça faisait penser à Evangelion, le coup de la lance. On est repassé en mode sépia. Hum, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, on vient de passer en sépia. Qui êtes-vous ? Et Al ! Al, Al, Marc. J'aime bien la traduction, où, euh, « Who are you ? » devient « Salut, toi ! » Non, ça veut pas dire ça, mais c'est pas grave. Attends une minute, mais c'est pas logique en plus ! Vu que tout à l'heure, il... Je pense qu'il y a un knack pour rencontrer des weirdnés. Les 4 grandes spirits, le Lord des Spirits, c'est tout ceci. Attends, mais il nous a oubliés ou quoi ? Judy vient de perdre la mémoire, là ! On est d'accord ? Tout à l'heure, Président Berlin. Bien fait, Mme Nova. Mon équipe de sécurité pourrait apprendre une chose ou deux de vous. Déjà vu ! Il y a comme un art de déjà-vu. Alors, je sais pas c'est qui la meuf, mais son chapeau, c'est le chapeau le plus charismatique que je n'ai jamais vu. Il y a Tipo sur sa tête. Les mecs, Tipo c'est le king, ok ? Le king des kings. Tipo c'est... Nous vont encore arrêter le train. Bon, on va arrêter le train. Nissan, on le laisse de côté pour le moment. C'est bon. Oh, c'est le chat ! Les manuscrits, hein ? Ok, tu peux venir, mais quand la lutte commence... C'est quand je skedaddle ! On est vraiment passé en mode sépien, hein ? Vous avez vu ? Mais juste, j'ai l'impression qu'il a perdu la mémoire. On est remonté dans le temps ou un délire comme ça, c'est sûr. Apparemment, les terroristes occupent la voiture de tête. C'est le wagon, plutôt, pas la voiture. J'étais obligé d'amener certains employés. Je t'en prie, il faut les sauver. Ça, c'est un job pour... Super Jude, yeah, bitch ! Bon, bah, allons-y, écoute. Super Jude passe à l'action, les amis. Là, combien de minutes ? Non, 23 minutes, je peux toujours pas les changer de vêtements, j'ai dit à 30 minutes. Eh, j'y tiens, mes changements de vêtements, attention. Vous avez vu, je fais attention de plus joucher mon micro. Donc là, par contre, s'il y a du bruit, c'est pas normal parce que je le bouge pas. Eh, j'ai soif ! J'ai une canette, je vais la prendre. Ça fait du bien de boire un coup. Ouh, là, petit rotozo. Eh, qui c'est qui me traite de Hassol ? Ah, c'est toi. En même temps, qu'il s'aurait pu être d'autres. Ah, et voilà ! Comme j'ai changé la tenue de Jude, forcément, musique de Tales of Destiny. Vous avez entendu la musique du combat, là, c'était la musique de Tales of Destiny. La musique de Destiny, je sais, je chantonne très bien. Oh, j'ai un kazoo, je peux vous la faire au kazoo. Eh, écoutez ! On va pas toute la faire parce que c'est épuisant le kazoo. Parce que j'ai une vidéo à tourner. Ici, je me mets à jouer du kazoo. Ah, un coffre ! On avancera pas. Dior, sachez que c'est toujours... Le terrain est en train de beaucoup trop et d'aller voir un gros problème. C'est peut-être parce qu'on est dans un train que ça tremble. Sachez que... C'est toujours un projet que j'ai en tête de vous faire un kazoo blind test en live. Euh... Non, je déconne pas. Souvenez-vous, sur Dailymotion, je l'avais fait. Une vidéo où, en gros, je chantonnais des musiques avec mon kazoo. Ouais ! Oh ! Avec la cape ! Merde ! Je chantonnais des musiques au kazoo. Ah putain ! Vraiment que j'arrête de sautiller en l'air. Je chantonnais des musiques au kazoo. Je vais finir ma phrase, ne s'inquiétez pas. Et euh... Il fallait que vous deviniez ce que c'était. Et je pensais faire ça en live. Vous voyez. Dernier temps, j'y repensais. Mais maintenant, il faut que j'ai la motive de le faire. Et ça, c'est autre chose. Et le temps aussi. C'est aussi une chose de le temps. Ah, ça me stresse de... En fait... Pour tout vous dire, il y a quelques jours, j'ai fini de chez le Megami TNC4. Et euh... Ça me stresse à mort de ne pas pouvoir donner de coups d'épée. Euh... Quand je fonce dans un ennemi. Je peux faire ça. Des euh... Des Arte de Jude. J'ai hâte qu'il en ait d'autres. Parce que Jude, vraiment, donc, il y a un. Je trouve que c'est le perso qui a clairement le meilleur gameplay du jeu. Euh... Voilà, voilà. Euh... Du coup, je voulais faire quoi ? Ah oui. L'ordre d'Alium. D'Alium. Je vais réussir à le dire. Euh... Voyez, Aradé, c'est bien ça, hein. En bas à droite, il y a écrit 14 sur 50. Je crois qu'en fait, il faut que j'apprenne les... Il faut que j'apprenne les compétences, hein. Je pense. Attendez, frappe vive. Je n'ai pas cette attaque. Je vais voir un truc. Non, ce n'est pas des attaques que je gêne. Donc, je ne sais pas comment... On va les débloquer, je pense, au fil du temps. Euh... On verra bien. Il faut faire des combats. Pourquoi elle est-elle seule ? Oh... Ça ne va pas faire de jolies phrases ainsi à chaque... Oh la 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 la... Maaaw ! Donnez-moi votre attention ! C'est ta fille ? Oui. Je pensais qu'elle était avec cette fille. Je ne suis pas peur. Je ne suis pas peur. Avec un chat pareil, tu m'étonnes que j'aurais aussi peur de me faire bouffer. Hey, Al's all alone, isn't she ? Euh... Sûrement, c'est bien trop dangereux de laisser l'ivraire à elle-même. Ses parents ont peut-être été tués par les terroristes ! C'est... C'est le mec qui sort ça comme ça. Euh... Bon bah écoutons, on ne va pas la laisser elle-même. C'est mon porteur de chat officiel, on va la garder avec nous. Oh mais comment elle nous file des swords ? Nothing ! Nothing ! I'm Elle ! Nothing ! La silhouette mystérieuse ! Mais c'est pas l'évacement que t'as Jude ! Mais non, il ressemblait au héros de Doca que j'ai eu ! Oh mais tais-toi toi ! Tu vas nous manger ! Le chat, il donne son avis dans les scénètes, putain on aura tout vu quoi ! Mais ramenez-moi Typo, une vraie mascotte ! Mais elles sont assez communes où je suis, en raison de... Tu penses que ces choses sont communes ? Les scénètes commandent un grand pouvoir, mais ils ne sont pas ennemis pour nous. Et je assure que... Il nous a besoin d'avoir une scénètes pour nous. Enfin, il présente surtout l'univers de Razemaxia vu que là on... On n'y a pas encore été hein, mais en même temps on n'est qu'à la deuxième vidéo. Tu m'étonnes ! Vu son poids ! Tu m'étonnes qu'il s'en occupe bien ! Il file trop à bouffer à ce bâtard ! Man, je suis incroyablement gros ! Son modèle 3D est sur le point d'exploser tellement il est rempli de textures quoi ! Sérieux ! Hum, rentre-moi dedans ! Oh j'adore ça ! Focus ! Oh ben voilà ! On était focused ! Oh ! Oh ! C'était quoi ça ? Qu'est-ce que je n'ai pas lu ? C'était l'Orbe d'Allium ? A chaque fois j'ai envie de dire l'Orbre d'Aluminium ! Ouais Radé il y a un truc en moins ! Donc genre il a appris la nouvelle Arte ? Ah ouais il a appris frappe vive ! On va lui mettre ! Ouais je suis pas super fan ! Je crois que je vois ce que c'est dans les télézofs cette attaque ! Et euh... je suis pas super fan ! Bah c'est bon ! Euh... du coup du coup... Ah attendez je vais faire un truc ! Est-ce que j'ai déjà accès ? Voilà ! Le soin je vais le mettre sur le raccourci euh... 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 L3... Non R3 pardon ! Vers la... Vers la droite voilà ! J'avais l'habitude de faire ça dans le premier ! Euh... Une fois les 5 c'est également le jeu d'artélier ! Quoi ? Mais je l'ai déjà fait je m'en fous ! Mais oui je sais faire ! Non mais ils apprennent des choses que j'ai déjà ! J'arrive pas à les enchaîner il se passe quoi ! Mais normalement ça s'enchaîne ! Ah mais c'est tout le temps le même qui me sort ! Voilà ok ! En fait ces deux arte font la même chose ! Du coup je trouve ça très bête ! Voilà ! Les combats vont très vite avec les euh... Les artéliers comme ça quand on enchaîne quand on enchaîne ! Mais forcément faut avoir sa jauge de plaine ! Oh ! Oh ! Ils sont morts en se faisant un câlin ! C'est trop triste ! Allez avançons ! Hey ! Qu'est-ce que tu ? Est-ce qu'il y a pas ? Pas d'injuries ? J'ai peut-être enlevé cette tenue à jute parce que bon c'était marrant deux minutes mais je... Voilà ! Euh... Je vais leur mettre ça te... Comme dit je vais garder la tenue normale un moment... Hop ! Hop ! Frottis frottas ! Je te prends un revers ! Ah bah les combats vont bien vite ! Quoi que je pense que je vais laisser en modéré parce que là ça fait une durée de combat à peu près potable pour les vidéos vous voyez ! Que ça dure pas non plus trop longtemps parce que sinon j'imagine pour vous ça va être un peu chiant ! Putain mais ils ont trop de chance moi aussi j'aimerais trop utiliser des rollers dans un train quoi ! C'est fini ? s'il y en a dit qu'il n'avait pas compris ça non 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 mais tu m'a déjà fait le coup voilà alors ça alors ça on l'a enchaîné l'ennemi non je il m'explique vraiment des trucs basiques je trouve qu'il nous explique un peu trop de trucs là quand même je sais qu'il faudrait prendre en compte qu'il ya des gens ont peut-être pas fait le premier qui ne savent du point de jeu mais là on n'est pas bête quand on s'est fouillé dans les menus je suis bien judo parce qu'il s'est mis à taper l'autre en fait avec judo quand on fait un combo vers le bas pour qu'il couche l'ennemi et après on en relance on fait un combo vers le haut il relance l'ennemi en l'air du coup ça permet de continuer son enchaînement c'est sympa je crois pas que c'était ça dans la 1 voilà voilà du calme au focus cette foutue manie que j'ai de tout le temps répété ce que disent des personnes en l'air voilà mais mais le mec qui fait nawa qui se met à sauter en l'air et tout en fait ça m'énerve parce que j'ai j'ai trop peu darté pour le moment du coup je me sens pas libre dans les mouvements il faut vraiment que j'ai vraiment hâte d'avoir plus de capacités et là je m'amuserai vraiment mais là je suis vraiment trop limité dans les mouvements des personnages c'est pas c'est pas super agréable mais en même temps c'est le début du jeu pendant une vidéo je me plaindrai même plus de ça quoi on va se soigner voilà merci djude lise voilà s'il te plaît mais je suis pas présent mais ça des voitures pour penser des wagons à l'introduction et nos strébog express galaxy express 999 c'est le plus rapide de toute la galaxie oh là oh rollo il n'est pas content du calme rollo il est occupé de quoi et si ce qui se passe non explique moi ce qui se passe ah ouais le petit frère il fait le rebelle t'as cru quoi bon d'accord j'ai rien dit c'est vite recalé on apporte le chat apporte le chat a fait enfin son boulot oh il se passe des trucs oh il est devenu noir et michael jackson il a galéré à changer de couleur alors pourquoi lui devrait le faire aussi facilement c'est juste à ça rendrait beaucoup de personnes jaloux ce que je vois là bas c'est son frère ok alors en gros oula je me suis gardé au moment même où il m'a fait une attaque oula oula du coup ça m'a brisé mon bouclier oula j'ai vraiment trop peu d'arté ah vivement que j'ai un arté placé sur le combo bas parce que là ça me fait vraiment un gros manque là bas voilà mais oui on l'a eu mouais juste en level ils sont un peu radins le chat il a flippé sa race il est sérieux c'est son frère je peux pas tuer julius je vais mais je peux pas le tuer c'est nissan nissan je veux pas tuer nissan c'est mon frère connard on croit qu'il va lancer des lasers violets avec la bouche elle on a vu la boucle d'oreille oh ça doit faire mal il s'est passé quoi là il les a tués mais c'est pas très gentil non c'est pas gentil du tout ça je crois que nissan n'aime pas trop qu'on lui tienne tête c'est pas du tout à votre magical girl au lit tu es au lit tu as pu résister on s'assongeait ou 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 la C'est un sorcier Harry ! On a fini le chapitre 1, Gears of Fate. Conducté par membres d'Exodus, l'organisation terroriste qui oppose la paix avec Rizomaxia. Lui noir, d'accord, c'est cool. Claire de lune. Bienvenu au dos ! Perfecto, moi je me casse. T'es qui toi ? T'es une étoile au-dessus de la tête, c'est pas très rassurant tu sais ? Ah bon, on va lui parler. Je pense pas qu'il va m'attaquer ici quand même. Ceux qui me disent que c'est mon sauveur, donc. Ça craint en effet. Où est-ce qu'on est ? Qui êtes-vous ? Bah où est-ce qu'on est ? Tu es dans Duval. J'ai trouvé que tu allais sur le côté des tracts. Les hôpitaux étaient enversés et enversés. Faux comme ils étaient, j'avais peu de choix mais de te porter ici. Nous soigner de quoi ? On était en parfaite santé ? Ah par contre les deux derrière nous là, le chauve et l'autre... Je suis pas sûr qu'ils en soient tout autant à votre santé. Oh, tu es au-dessus ? N'est-ce qu'il n'a pas eu besoin d'un traitement ? Le traitement n'a pas eu besoin d'un traitement ? C'est sa graisse qui l'a sauvé ? Je suis flatté par le compliment, c'est vrai. Mais nos spirics médicaux sont simplement supérieurs à vos arts spirituels, c'est tout. Les spirics en gros, c'est ce qui avait été créé par... Par les personnes qui venaient de l'autre planète que Razemaxia. Pour imiter leurs Arte. Ne vous inquiétez pas, je suis bien. Je dois prendre ça. Est-ce qu'ils n'avaient pas d'Arte ? Vu qu'ils étaient dans un monde sans magie. Qu'est-ce que tu es ? Non, mais t'inquiète pas, je t'ai pas touché toi, j'ai juste touché la montre. Oh, tout de suite. Allez, tu la veux ? Attrape-la. Cette montre appartient à Julius, tu vas bien ? Tu fais mal nulle part ? Oh vas-y, je vais faire le genre que j'en ai rien à péter et je dis le... Ça va, ça va, ouais, la montre ? Ok, le montre, il n'y a pas de montre. Oh là-bas, je range ça, ni vu ni connu, hein ? Oh, mais quel sale... mais quel sale batard ! Donne-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en ! Vas-y, donne-en-en-en-en-en ! Donne-en-en-en-en ! Tu crois que j'en ai ? je me demande s'il voudrait la vie de mon chat en échange d'oublier cette dette j'ai mis la seconde d'avant on lui vole sa montre et la seconde d'après on est prêt à tu es un mec parce qu'il a toujours attention le gueur des cheveux de passe dans l'oreille pour la banque de verland tu m'obtenus après est content de voir que tu vas bien nova j'aime bien comment on évite tous les sujets principaux dans cette conversation c'est vrai qu'elle s'était fait planter oh le chat il est vénère il leur a eu pour toi et laquelle s'asseoir dessus et c'est bon c'est d'accord là la phrase de dialogue la plus intéressante de tout le jeu le chat qui parle on aura tout vu toi je peux pas demander plus de détails c'est le règlement génial j'adore le règlement la goûte je propose de garder la fille et on oublie tout ça de toute façon je suis obligé de signer putain je fais un pacte avec le diable les mecs c'est pas cool pas cool du tout oh c'est vraiment pas cool ouais non moi je suis pas vraiment sûr là oh jude est venu pour nous sauver tu m'étonnes on me le dit souvent mais pas pour ça généralement bah il a une cravate je sais pas si ça compte oh jude toujours le coeur sur la main oh il utilise nissan pour manipuler on utilise pas mon nissan mec oh on s'est fait avoir fallait pas parler du grand frère je crois qu'on vient de se faire niquer mais j'aurai fond quoi ah bah ouais toi tu peux pas faire grand chose rollo oh je me sens tellement lapidé là elle par contre faut qu'elle arrête le maquillage parce qu'elle en a la blonde je pourrais dire la même chose un jour plus de maquillage que tu as ce serait pas être jeté en petit nom par hasard oh oh ça balance ça balance attention rigole plus désolé à tous les edge qui regarde cette vidéo donc j'ai un contrat un pacte avec le diable j'en ai rêvé en juillet encore avec moi c'est trop cool voyons le bon côté des choses je serai là pour tous autres tiens un un peu de maquillage en moins s'il te plaît ce sera parfait du coup on en a comment vidéo on en est à 47 minutes en lui j'ai envie d'avancer encore un peu on va pas se prendre la tête parce que sinon on va jamais avancer surtout que là c'est le début du jeu donc forcément c'est c'est le moment où le jeu n'est plus de temps à se lancer en auxiliens c'était grave long là j'essaie un peu d'aller vite pour qu'on puisse voir l'histoire évoluer et ensuite s'éclater si vous avez vu que le début de jeu c'est pas passionnant je suis en manque d'art et je suis en galère et je suis dans une ville de merde c'est horrible on se croit mais un comment ça s'appelle déjà c'est ces villes un peu débris poubelle land je sais plus en bref c'est pas grave les gens à qui parler je pense qu'ils sont pas importants c'est peut-être toi à 300 galles j'ai même pas de quoi me payer une glace alors 300 galles on va éviter mec non mais c'est pas grave jude au moins tu as vu la classe avec la cape dans le wagon ouais mais même si on y va la dette va nous accompagner elle aussi ah bah on demandera de l'argent et ça réglera le problème ou alors on pourrait demander que rollo maigris mais je crois qu'il ya des choses qui sont impossibles même pour les limites de l'impossible oh regardez il gigote la queue en rollo évidemment mais on ne s'en perdent allez va dans ce train avec la blonde de personnes qui veulent te tuer d'accord papa elles sont allées à tu venir avec nous pourquoi vous tuer la canne bon allez on va aller droit au but tu veux porter mon chat hola pas forcément on lui dit ça tout de suite ça fait de faire elle oublie pas l'important je sais pas bas une mesure le mec il s'est passé qui sont nissan impossible ça ne pouvait pas être juste remarque mais c'est vrai qu'il est je ne me souvenais pas que julius était noir déjà non je sais pas parce que il nous a quand même sorti tu vois je t'avais dit de pas tomber nous c'est bien que c'est lui qu'il a dit du coup on peut pas téléphoner vu qu'on a la dette ces téléphones quoi c'est des pokédex le côté bonne poire ça tu l'as dit apparemment ça fait ça fait de l'effet au chat forcément tu parles de bouffe on lui dit pas son nom et bien écoute ma petite il s'appelle rollo voilà comme le personnage d'un code glisse rollo rollo c'est génial en j'en suis je suis au bout du rouleau honnêtement où vous avez compris la réponse le bout du rouleau rouleau c'était cherché rembourser une dette si je commence à faire des jeux de monde et pas de la merde un peu vendre un coquillage et dans animal crossing il y aurait un moyen de se faire du pognon c'est qu'elle va voir ça l'on va être une de mes amies elle va ranger ça ouais non nova c'est pas la meilleure placée là pour nous aider hein on fout plutôt de la merde j'avoue et avec le chat constate on va en avoir besoin de nourriture tuant non ça aurait le portable ouais est-ce que les personnes normales filent à leurs amis des dettes ultra élevés c'était souhaite de faire signer un contrat qui demande des millions de dollars lutte guerre merci pour ton argent enfin ils n'ont pas encore techniquement mais bon il se passe des choses bizarres et c'est du coup on en a connu 54 minutes fois je pense qu'on devrait s'arrêter ouais mais à chaque fois je dis ça il ya un point de sauvegarde regardez là bas il ya un point de sauvegarde j'ai pas envie de m'arrêter mais bon parce que je vais pas vous mentir honnêtement et ça va passer non plus des masses de choses intéressantes dans cette vidéo on s'est tapé un don d'une enveloppe qui dépasse on s'est tapé un donjon un peu chiant parce que c'était qu'une ville droite et des cinématiques en fait plus énigmatique qu'autre chose vu qu'en fait il n'y avait pas de réponse derrière plus des questions donc on verra comment ça va se passer par la suite et c'est cool tout on va rien acheter pour la prochaine vidéo est ce que je modifie les accessoires les équipements de mes persos façon il ya que jude qui a des costumes c'est quoi j'ai envie de mettre le mini ori mais ça me fait j'ai qu'ils soient sur l'épaule gauche étant donné qu'il a déjà la boucle d'oreille vers la gauche donc j'aurais aimé qu'ils soient vers la droite mais bon c'est pas trop grave et toi je vais te mettre à il est là le bandeau regardez ouais ça fait un peu trop grand s c'est quoi ça c'est la boucle d'oreille d'accord non la casquette de sport ça ira et ça lui va trop bien mais on va pas faire ça vu que lui il se tient un peu rabaissé vers l'avant les poupées a tombé vers l'avant c'est un peu triste à la poupée du narcissisme il peut regarder il peut même lui faire un bisou dans l'autre sens il fait un bisou sur la joue ça doit être désagréable de se battre avec quelque chose comme ça devant la tête on va pas lui laisser voilà le guerre je suis en train de le pomponner mais en mode il va avoir vraiment beaucoup de choses inutiles sur lui le sens en même temps il a pas de dlc donc peut faire avec ce qu'on a écouté du coup je crois qu'on est bon ouais on est plus que bon toujours pas de nouvelles techniques je pense que dès que jude aura après intelligence je lui donnerai boutelette pour qu'il puisse apprendre je crois que je suis pas super fan on va peut-être en fait non j'ai plutôt attendre qu'il ait le coup de paume dès qu'il aura le coup de paume je lui changerai de d'extracteur comme ça ils échangeront un peu leur technique ça leur permettra de passer de les autres quoi que j'avoue qu'en fait j'irai bien les maîtres le dur juste histoire qui chope tonnerre roulant parce que ça demande que 15 points 15 points de lumière gros faut tuer des monstres de lumière ça ça mais bon on fera ça plus tard écoutez tout au tout au tout du coup du coup il est classe avec son mini yuri à merde il y a une cinématique annoncé du coup on va s'arrêter là il s'est passé grand enfin quoi que si quand même je dis ça mais on a quand même failli se faire péter la gueule par son nissan oh je vous ai pas raconté d'où ça venait le nissan bah écoutez c'est quoi du coup je vous le dirai de la prochaine vidéo dans cette vidéo là je vraiment je trouve qu'elle aura été un peu plate par rapport à la dernière en même temps c'est un peu normal on était dans un donjon dont il s'est pas passé grand chose même si le peu de choses qui s'est passé était assez assez révoltant malin vu la dette de bâtard qu'on s'est pris je bois un coup donc voilà petite vidéo forcément il y aura des vidéos moins intéressantes que d'autres écoutez on a obligé de passer par là dans la prochaine vidéo on sera sur un plein de choses tout aussi passionnantes que les autres pour les vêtements de gentleman de jude j'ai envie d'attendre que le l'environnement où on est soit adéquate à la tenue parce que sincèrement je vois je vois pas du tout la tenue de gentleman enfin dans un environnement comme ça quoi ça ferait tâche sincèrement donc voilà nous écoutez les gens sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu moi ça va on repense de sympathique le gameplay est toujours aussi agréable à jouer dans un tel offre même si bon c'est dommage que des liens et un gameplay un peu basique comparé à d'autres tel offre un tel offre gré 6e a fini tellement bien le gameplay voilà on verra si ça s'il ya des modifications par la suite par rapport aux premiers je sais que le héros a plusieurs arbres mais bon on verra quand on y sera écouté donc moi je vous dis salut à tous à la prochaine pour une prochaine vidéo parce que j'arrête pas de à chaque fois dire ça et à chaque fois je me relance donc salut les gens voilà